L'Afrique, vous ne le dites à personne, appartient à l'Europe. Je peux user de mes biens selon mon bon plaisir. On est aussi engagé dans la mondialisation parce qu'il y a des besoins à satisfaire. Et le premier moyen de satisfaire les besoins, c'est de faire en sorte que les gens aient des emplois. Et c'est ça, notre métier. Et ce que je voudrais dire, c'est que la France, dans la mondialisation, a des atouts considérables. Considérables. Moi, je crois que dans le monde tel qu'il est, qui en effet va être un monde à forte croissance démographique, la France va avoir un atout qu'elle partage avec un pays comme les États-Unis, qui va rester un pays avec une démographie dynamique, mais qu'elle ne partage pas avec les autres Européens. Et ça renforce sa place en Europe. Europe, qui est un mot qu'on ne peut pas ignorer. C'est incroyable ! Je me demande même si je n'aurais pas appelé cette session « Valeurs, Europe et mondialisation ». Je dis ça parce que l'Europe, elle est évidente. L'Europe, c'est l'oxygène, c'est l'air qu'on respire dans n'importe quelle entreprise. Nous sommes dans une bataille de pays-continents. La Chine n'est pas un pays, c'est un continent. Avec 1,3 milliard d'habitants, c'est un continent. L'Inde, qui aura plus d'habitants que la Chine dans 30 ans, est un continent. L'Afrique, qui a un milliard d'habitants, et qui dans 40 ans aura 2 milliards d'habitants, et sera une grande puissance économique, est un continent. Et vous pour le mot. Et je peux vous dire, c'était vraiment réel. Il y a un petit continent qui est au sud de l'Europe. Il y a un petit continent qui est au sud de l'Europe. Où on voit surtout les gens arriver des côtes libyennes sur des bateaux. Et il faut faire un petit effort pour se rappeler que c'est le seul continent sur lequel la France a un excédent commercial. Seul continent sur lequel la France a un excédent commercial. Nul doute. Ça s'appelle l'Afrique. Et l'Europe, la France, ils ont un atout assez important grâce à l'Afrique. C'est que l'Afrique parle en français ou en anglais, peu en portugais, peu en espagnol. L'Afrique pense en français et en anglais. L'Afrique achète des marques françaises, des marques européennes, parce que c'est complètement naturel. Je n'arrive pas à m'en remettre. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain livre. Mais il y a quelque chose de beaucoup, beaucoup plus important, c'est que l'Afrique, elle appartient à l'Europe. L'Afrique, elle appartient à l'Europe. L'Afrique, elle appartient à l'Europe. C'est incroyable ! L'Afrique, vous ne dites à personne, appartient à l'Europe qui ne le sait pas. Et quand vous allez le dire autour de vous, et bien là, c'est votre problème, ils ne vont pas vous croire, je vous assure. Et c'est un atout énorme. Elle n'appartient pas encore à la Chine, elle n'appartient pas encore à l'Inde, elle n'appartient pas encore au Brésil, et chose un tout petit peu plus préoccupante, elle n'appartient toujours pas aux Africains. Elle n'appartient toujours pas aux Africains. Mais les Français ont un don comme personne, et le Président de la République en particulier. D'ailleurs, objectivement, tous les présidents de la République français, qui est de donner à penser aux Africains, et à mon avis, il faut continuer. C'est... incroyable que la France, quand elle ne défend pas ses intérêts de nation seulement, est toujours le porte-parole et le défenseur de l'Afrique. c'est un qui sont 2 milliards. Et parce qu'aujourd'hui déjà, il y a beaucoup plus d'Africains qui parlent français que de français. Et je sais l'hypothèse que 100% des Français parlent français. Ne nous y trompons pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'arrive pas à m'en remettre. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Tobi! Qu'est-ce qui est-ce? Tobi! 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 Tobi!